En série A qui se qualifient tout tranquillement, tout sereinement, alors que des vainqueurs comme l'Azac qui gagnent leur championnat, qui sont premiers, qui sont obligés de faire 3, 4 tours, on se dit mais il faut s'en aider non, c'est plus la Ligue des Champions quoi, c'est une Ligue de clubs puissants qui ont une certaine prestige, etc. Mais c'est pas la Ligue des Champions, la Ligue des Champions comme son nom l'indique, c'est le regroupement de tous les champions de tous les pays sans distinction aucune, l'Azac qui fait demi-finale de Ligue des Champions en 2019 et qui est obligé de reprendre très tôt la compétition parce que sinon ils ne reviennent pas, les mecs ils sont exténués au bout d'un moment et il ne faut pas s'étonner qu'ils font une Ligue des Champions extraordinaire et puis l'année suivante, ça ne se passe pas bien, donc au bout d'un moment, il faut nous respecter, le football business est en train de tuer la fervoir populaire, de tuer tout ce qui faisait l'essence de ce sport, quand ils voient par exemple des classicaux qui sont programmés à 13h, 14h, je suis désolé mais on ne prend pas en compte le désir des supporters lambda, etc. On veut simplement séduire, toucher, captiver un public par exemple, asiatique, quand tu vois la certé des places dans les stades, aujourd'hui il n'y a plus d'ambiance dans les stades, quand tu vas au Barça, au Camp Nou, à l'Emiré Stadio, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de ferveur, etc. Parce qu'il n'y a que des touristes, aujourd'hui il n'y a plus de place dans les stades pour les supporters historiques, les supporters lambda, parce que les places sont extrêmement chères. Donc évidemment on est tous responsables, supporters, dirigeants, IFA, FIFA, journalistes, etc. On est tous responsables de la perte du football, on est tous responsables de la dénaturation du football, parce qu'on veut quelque chose et son contraire. On veut tous avoir dans nos clubs des Arling Haaland, des Kylian Mbappé, Messi, Griezmann, Neymar, etc. Et aujourd'hui quand un investisseur américain, il vient et il rachète l'OM, tous les supporters de l'OM, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils se disent qu'ils auront la possibilité enfin d'acheter les plus grands noms du football. On s'en moque complètement de l'histoire du club et je prends l'OM comme exemple, mais je pouvais prendre un autre club. Donc le choix est simplement arbitraire pour ne pas frustrer les supporters de l'OM. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui on s'en moque complètement des championnats, etc. Et on regarde tout sous le prisme de la Ligue des Champions, tu peux faire un quadruplé national. Tout le monde va s'en foutre, mais tu te prends les pieds dans le tapis en Ligue des Champions en quart de finale à cause d'un but à l'extérieur. Mais je t'ai défoncé par tout le monde. Ta saison, elle est catastrophique quoi. Même si tu as fait quadruplé national, ta saison, elle est catastrophique. Parce que tu as été éliminé en Ligue des Champions à cause d'un but à l'extérieur. Donc voilà, tout le monde est responsable, supporters, dirigeants, etc. Je me répète, mais voilà, sincèrement on espère que cette Super Ligue-là, elle ne va pas au bout, que l'initiative ne va pas au bout. De toute façon, je pense que c'est un simple coup de pression et que l'IFA va contre-attaquer avec d'autres propositions. Mais on n'en parle pas assez, mais la réforme de l'IFA, de la Ligue des Champions, qui va entrer en vigueur en 2004, c'est une catastrophe. Mais c'est plus, c'est une catastrophe absolue, c'est un désastre. Ça aussi, il ne faut pas que ça passe. Allez, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, de toutes les manières, on aura beaucoup plus d'éléments sur les jours à venir. Parce qu'il y a énormément, énormément de rebondissements et l'histoire n'en est pas encore à sa fin. Donc voilà, si vous avez aimé, lâchez-nous un like et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette Super Ligue. Nous, on se retrouve pour une prochaine fois. Continuez à liker, continuez à partager et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ce que ça se passe.